Bonjour à tous, ça c'est Anna, l'actrice ratée de Paname. J'espère que vous allez très bien. Moi ça va super, je suis un petit peu fatiguée parce qu'il est actuellement 6h51. Alors, je me suis levée à 6h uniquement pour faire cette vidéo et je travaille après. Enfin, après j'ai mon stage à 9h, à 10h et il faut que je parle d'ici à 9h30. Bref. J'étais quand même motivée pour faire cette vidéo parce que c'est la vidéo annuelle, c'est la vidéo de l'année, c'est la vidéo qu'on fait chaque année et qu'il fallait absolument que je refasse, il n'y avait pas le choix parce que c'est ce qui me met dans un bon mood. On est le 1er décembre, je trouve qu'on est déjà en retard personnellement. On est le 1er décembre, je n'ai toujours pas de cannerie de l'avant. Bref, je ne sais pas pourquoi je pars sur ça. On est parti. Je ne vous ai même pas expliqué en fait que peut-être il y en a qui sont nouveaux, tout ça, tout ça. Du coup, chaque année, depuis trois ans genre, je fais une vidéo sur ma chaîne où je décore mon appart. Je transforme pour Noël, je mets des petites décos par-ci par-là pour se mettre dans le mood de Noël parce que pour ceux qui sont beaucoup en Noël, c'est toute ma vie. Je suis passionnée par Noël, j'aime trop ça. Je ne sais pas, vraiment Noël, ça me tient trop à cœur et du coup, c'est impossible que mon appart n'ait pas au moins un petit sapin, au moins une petite guérin. C'est pour ça qu'on va décorer cet appart pour Noël. Alors du coup, il est 6h53, l'heure augmentée. Là, je vais vous montrer, mais comme vous voyez, il y a de la vaisselle qui sèche. Il y a mon lit qui est encore défait et tout. Donc, le premier truc qu'on va devoir faire, c'est ranger parce qu'on ne peut pas décorer un appart qui n'est pas rangé. Ça, c'est hors de question. Donc, on va ranger cet appart. Et pour ceux qui étaient déjà l'année dernière, j'ai gardé pratiquement les mêmes décos, mais je suis allée en racheter quelques-unes quand même. Mais voilà, je n'avais pas trop d'argent cette année. Mais vous avez kiffé, je pense. C'est parti. J'ai enfilé mes petites chaussettes pilou-pilou parce que de une, il fait froid. Et de deux, il n'y a pas plus Noël que des chaussettes pilou-pilou. On est parti. On va ranger ça avec un petit peu de musique, de Noël. Last Christmas gave you my heart. Et petit truc avant tout, je compte faire en décembre, essayer de faire en décembre, deux vidéos par semaine, un vlog, une vidéo divertissement. Et en gros, les vlogs, je voulais les baser sur les activités que vous, vous kiffez faire à Noël. Enfin, en mode, dites-moi vos activités préférées à Noël. Et pendant mes vlogs, je pourrais me filmer en train de faire une de vos activités préférées. Ou plusieurs, quoi. Voilà. Allez, on va ranger là parce que je blablate, je blablate, mais l'appartement, il se range pas tout seul. Bon, déjà, vous vous en doutez, la première chose à faire, c'est de mettre des musiques de Noël parce qu'il est hors de la question de ranger cet appart sans musique de Noël. Alors, il faut que je défasse le lit, il faut que je range des petites têtes à partir de là, que je range la vaisselle et que je nettoie aussi parce que ça me dégoûte. Enfin, que je nettoie le plan de travail, quoi. Le plan de chauffage et tout, là. Et après, on est bon. Moi, je parle, je parle, mais je sais pourquoi je parle parce que je retarde ce moment-là de ranger cette merde. Les parents frisent les streets spreadin' so much cheer. It's the end of the year Everywhere on TV Couples and Christmas trees Gifts, rappin' in cheer Just the worst time to be with Someone special In all the movies they're Kissin' in the snow Ok les gars tout est rangé, tout est propre Vous savez pas à quel point ça fait plaisir Quand mon appart est rangé j'ai eu une satisfaction incroyable Il est du coup 7h31 Du coup il nous reste 8h30, à peu près à 2h Un peu moins de 2h pour tout ranger Pour tout faire et en vrai je pense qu'on est bien Parce que comme c'est pas un très grand appart Comme vous voyez ça devrait le faire Mais avant tout on va quand même allumer une petite bougie Ok ça c'est fait, comme vous voyez il fait encore nuit dehors Du coup écoutez, j'ai déjà vous présenté Ce que j'avais déjà l'année dernière comme déco Et après vous découvrirez Les nouvelles décos Et vous les découvrirez genre pendant la vidéo Pour qu'il y ait une petite surprise quoi Alors déjà on a le petit sapin qui est sur le Pas sur le balcon du coup parce que c'est même pas un balcon Il est là, il attend le pauvre, il doit avoir froid sa mère Voilà je vous promets pas qu'il soit en bonne santé mais il est là Ah putain mais c'est vrai qu'il y avait des petits trucs en dessous Franchement je sais pas où je les ai foutus Parce que comme vous en doutez je suis pas très organisée non plus Bon déjà j'ai mon sapin Maintenant il faut que j'arrive à le faire tenir grâce à ces trucs Et pour ça il faut que je les retrouve et ça ça va être moins rigolo Non c'est pas là 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 Bon Ok c'est pas là C'est pas là On va regarder juste ici En vrai ça me dit un peu quelque chose Ah J'en ai deux On est d'accord il en faut trop On va aller dans les autres tiroirs on sait jamais Bon après sinon je suis sûre que je peux le faire tenir avec deux au pire Ok j'ai pas la troisième Du coup on va essayer de faire que avec deux Ma foi ça devrait passer Bref du coup on va Je vais vous montrer les autres trucs du coup Je vous avoue que je pense qu'il y a plein de trucs de l'année dernière qui ont disparu Je sais pas pourquoi je sais pas où Mais en tout cas ça a disparu Mais bref je vais vous montrer quand même le reste de ce que j'ai pour l'instant On avait ah oui bah alors ça Ça c'était quand même la pépite J'avais pas trouvé de chapeau noël J'en ai toujours pas trouvé cette année Mais du coup j'avais ces super lunettes que j'ai toujours cette année Et là je suis très heureuse de ne pas les avoir perdu franchement Waouh Ok on avait quoi d'autre ? On avait des petites boules de noël Il y en a plus beaucoup Et en fait il y en a plein qui s'étaient cassées Du coup il reste plus que ça Mais franchement je devrais le faire Ça faisait un carnage de noël de cette année Ah il y a des petits trucs là je crois Ok là j'ai une petite boîte Et il devrait y avoir quelques trucs dedans Il y a quelques trucs dedans Donc du coup petite boule de noël Petite lunette Notre sapin avec deux pieds Ensuite on a ça On a deux petits trucs lumineux Dont un qui illuminait pas Si je me trompe pas C'est ça Mais au moins ça fait de la déco Ok Ensuite Ok il y a quand même des petites boules dedans Donc c'est cool Ensuite On a quoi là ? Putain j'ai l'impression de défaire mes écouteurs Tu sais que moi quand je veux défaire Je fais ça En espérant que ça s'enlève Mais ah ok j'ai empiré le truc C'est bon hein ? Mais c'est pas possible Pourquoi ça veut toujours s'emmêler les trucs Dès qu'ils ont des fils Ils veulent s'emmêler C'est fou Je vais rester dans votre coin Merde Ah Putain Ok donc j'ai des petites guirlandes comme ça Que j'avais accrochées au mieux dans les dernières Ah mais attendez J'avais des petits rubans et tout Je sais pas où je les ai mis Bon Je vais voir Après il y a des trucs qui ont disparu comme ça Ah putain il y a des trucs ici Ouais je ne l'avais jamais ouvert ce placard Bon bah je sais pas où sont passés mes rubans Bon c'est pas grave Qu'est-ce qu'on passe positif Et voilà C'est approximativement tout ce qu'il y a Ils sont passés quelque part mes bandeau là Mes petits rubans Bon déjà j'ai faim On va réfléchir Où est-ce que j'aurais pu mettre ces rubans Ok les gars j'ai deux nouvelles pour vous Une bonne Une mauvaise La mauvaise c'est que les froufrous n'ont pas été retrouvés Je ne sais pas où ils sont passés Ils sont quelque part ici Mais où ? Ça je ne sais pas Mais écoutez ce n'est pas grave Parce que c'est une nouvelle année Un nouveau Noël On n'est plus les mêmes personnes que l'année dernière On a grandi On a mûri Et on ne veut plus de ces froufrous Maintenant passons à la bonne nouvelle bien sûr C'est que C'est que le troisième pied de mon sapin a été retrouvé On a un sapin qui va tenir Et je crois qu'il n'y a pas mieux En vrai un Noël sans sapin c'est pas un Noël Alors qu'un Noël sans froufrou Ça reste un Noël en soi Voilà du coup on va commencer Et petit à petit je vais vous montrer les nouvelles choses que j'ai acheté En vrai je n'ai pas acheté grand chose je crois J'ai acheté trois trucs Là on va commencer C'est parti Ok alors les gars Pour Noël pour moi il faut commencer par le sapin Alors je vous relève un petit peu Super Donc ici on a déjà plein de palettes à cause des boules Alors on a notre sapin Regardez Qu'il est joli Tout droit Tout beau Ok Vous voyez clair Vous voyez clair On va lui mettre ses petits pieds Ok Et ben voilà on a fini On a un petit sapin On va commencer à ajouter les boules Vous savez ça me fait trop bien Parce que là je marche en ce moment Sauf qu'en gros ma chaussette là vous voyez Elle c'est Le bout n'est plus sur mon bout à moi Je suis pas sûre de la phrase C'est genre le bout là Vous voyez Voilà quoi ça tient plus Et du coup quand je marche Parce que j'ai la femme de remettre J'ai l'impression que je marche comme le Grinch Pour ceux qui n'auront pas regardé le Grinch Vous n'aurez pas la rêve Ok donc on va commencer Et ben on est chipard ma foi Waouh 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 Là vous voyez je me sens déjà à Noël Venez puisqu'on parle de Noël On parle un peu de nos rêves Moi j'ai un rêve un jour C'est en mode d'avoir un big apart Ou une big maison Mais attendez vous êtes pas Vous me voyez pas Ça c'est dommage Faut rater quelque chose C'est en gros d'avoir un assez grand apart Sous une assez grande maison Pour pouvoir genre inviter toute ma famille Pour en gros Pour pouvoir faire genre En gros je veux trop être la personne Qui organise tout Alors qui organise Noël Qui organise les anniversaires et tout Moi il y a un truc que j'aime trop aux Etats-Unis Enfin en tout cas dans les films américains C'est qu'ils fêtent absolument tout Genre ils fêtent même la fête des mères et tout Et genre je veux trop faire ça plus tard Donc ça serait mon rêve D'avoir une assez grande maison Pour déjà la décorer en big Noël Vraiment genre faire un putain de Noël Et pouvoir les inviter à chaque fête et tout Et voilà Dites-moi vous c'est quoi votre rêve là Vu qu'on parle de Noël et tout Quand les boules vraiment les galères à rentrer là Allez Ok les gars j'ai l'impression qu'on est très bien au niveau du sapin Par contre il y a des petits bouts de sapin qui sont partout là Vous savez ils peluchent quoi Mais en tout cas il est mimi tout plein Je sais pas si j'avais des lumières l'année dernière dedans Mais je pense pas Je crois que j'avais juste un foufou quoi Je pense que je vais pas tarder à faire une minute de silence pour le foufou quoi Parce que là c'est du chaud Ok on est bien Là il est très mimi, très choupi Est-ce que je peux vous montrer la pièce phare pour moi que j'ai acheté Alors j'ai acheté ça à Action La pièce que je voulais absolument l'année dernière Et que j'ai pas eue parce que je trouvais pas On a notre étoile de Noël Non je suis émue Quand j'ai vu ça à Action Bah j'ai failli chialer qu'on se le dise En plus ça va pas coûté cher cette merde Bon j'ai pas le prix mais ça va pas coûté cher quoi Alors je vous avoue que j'ai pris une petite Parce que Bah histoire que ce soit proportionnel quoi Il est vraiment immense Genre l'année dernière j'avais ça sans rien là Genre elle avait ce truc là à poil comme ça Vous êtes prêts ? Ok en tout cas en tout petit peu En tout petit peu On a notre étoile là On a notre étoile là Bon je sais que c'est pas parfait J'ai fait un peu de chèpe hein Non elle est trop émise Trop émise C'est super Je suis très contente Elle est très bien notre sapin On va passer à cette fameuse partie là Vous voyez où genre là il y a des guirlandes Donc on va décrocher ça Et je pense que je vais les remettre mais autre part Mais ça a pas la tête Depuis quand ça scotche comme ça en scotch Je vais vous montrer une autre pièce phare Que j'ai acheté encore une fois à Action C'est ça C'est des boules de Noël comme ça Mais qui s'illuminent genre C'est de la magie tout simplement Ah oui mais elles sont petites Je vais pas mettre ça là La honte Oh là là Bon les gars on va essayer de mettre ça En un endroit très simple En vrai un truc comme ça Je pense qu'on est pas mal Ouais mais décoré le micro On a un peu la honte non ? Ok par contre niveau piles On fait comment les gars ? Ok j'ai piqué les piles de l'autre J'y vois rien Comment ça marche ? Ah ça c'est moi Ok Et du coup Du coup là c'est bon aussi Ouais ça marche pas Et bah ma fou on ira acheter des piles ce soir Ok il est quelle heure ? 8h31 On est pas mal Ah oui qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? J'ai acheté ce petit truc trop mimi J'ai acheté un petit casse-noisette Petit casse-noisette qu'on va mettre juste ici Avec ses copains les bougies Et on va pas le mettre seul Puisqu'on va mettre le seul truc qui fait de la lumière C'est parfait Voilà les deux là on les met ensemble Copains comme cochons Ensuite On va s'occuper d'une petite guirlande tout emmêlée là Et ça je pense que je vais la mettre au même endroit que l'année dernière En vrai de vrai J'ai repris mon petit tabouret parce que sans lui Ma vie serait très compliquée Ah non bah 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 non Et pourquoi il va pas se toucher ? Ah c'est du sport moi je vous le dis Ah j'en fais plus Ok ça c'est super Ok les gars on a plus grand chose mais on a encore quelques petits trucs Par exemple on a notre petite boule de noël là Très mimi Qu'on va mettre je pense vers le sapin Et ensuite je vous montre aussi la dernière pièce maîtresse que j'ai acheté Ceci c'est une nouvelle guirlande Ah mais encore une toute petite là En fait je voulais la mettre à la place de l'autre Du coup je suis pas sûre que ça passe And this is my very good problem Non on est d'accord qu'il y a un petit problème En fait on va laisser du coup les anciennes guirlandes ici C'est quand même compliqué de faire ça seule Moi je veux bien on est jamais mieux servi que par soi-même Mais parfois ça serait bien d'être soi-même et d'autres gens quoi Ok les gars on est pas mal Moi je vais faire mon petit rangement Genre je vais ranger tous les trucs que j'ai sortis et tout J'ai changé la guirlande du coup que j'avais mis là En fait je l'ai mis dans le sapin Genre le plus logique Parce que là un petit visage est un peu nu Il sera beaucoup plus beau et lumineux Et nous on se trouve ce soir En attendant je vais aller acheter des piles Je vais aller travailler tout ça Et voilà je suis très fière Je suis très contente Je vous jure que Noël vraiment ça me rend heureuse d'une façon Et voilà nous on se trouve ce soir Pour la révélation Du coup j'ai hâte de voir A ce soir Et n'hésitez pas aussi j'en profite pour vous dire N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Si vous aimez cette vidéo là Moi ça me fait trop plaisir et ça me motive de ouf Et n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo Parce que pareil je sais qu'on ne s'en rend pas forcément compte Mais moi ça me motive vraiment à continuer Parce que ça fait trop plaisir de lire vos commentaires et tout Donc voilà Allez à tout à l'heure La bise Sous-titrage ST' 501 Bon et bah voilà les gars J'espère que cette vidéo vous a plu Moi je suis trop contente J'ai mes petites guirlandes Franchement il me faut rien de mieux Pour bien commencer ce mois-ci Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo enfante Je vais bien dormir cette nuit Voilà je vous fais d'énormes bisous J'attends vos décos à vous sur Insta Et voilà n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Encore une fois moi ça me fait trop plaisir Ça me motive de ouf Activez la cloche de notification Donc voilà Bisous à tous On se retrouve à la semaine prochaine pour deux nouvelles vidéos normalement Voilà quoi bisous Joyeux Noël à tous Joyeuse période de Noël à tous Que vous soyez tous heureux Que vous ayez tous des bonnes nouvelles Regardez le Grinch Très important Meilleur film de Noël de tous les temps La bise Et j'ai crié Crié Et Aline Pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Et oh J'avais trop de peine Sous-titrage Société Radio-Canada